Voilà, alors une jolie application qu'on peut voir dans nos nouvelles histoires hedonistes de groupe et de géométrie, c'est la suivante. On prend deux matrices symétriques, S et S', réelles, évidemment, de même taille. Et on regarde S plus S', qui est évidemment symétrique, réelle, de même taille. Et on regarde son lambda I plus J moins 1, c'est inférieur à lambda I de S, plus lambda J de S'. Bon, allons-y pour la preuve. Alors, il y a un petit préliminaire qui est bon, qui a à voir, qui est sympathique. Vous prenez F, G et H dans Rn, trois sous-espaces, et on suppose que la somme des trois sous-espaces est strictement supérieure à 2n, ou n, c'est la dimension, ici, c'est de Rn. Alors, on va trouver un élément non nul dans l'intersection des trois, c'est-à-dire que la dimension de F inter G inter H est strictement positive. Voilà. La preuve est vraiment très simple. Il suffit de prendre l'application linéaire, qui va de F croix G croix H, donc ça c'est pour les cartésiens des espaces vectoriels, ça c'est un espace vectoriel, dans Rn croix Rn, qui a F, G et H associé F moins H, G moins H, d'accord ? Donc c'est bien linéaire. Et le noyau est non trivial. Pourquoi ? Parce que la dimension à gauche, c'est la somme des dimensions, je vous rappelle que la dimension, c'est comme un peu un logarithme. Donc c'est la somme des dimensions, et la somme des dimensions est strictement supérieure à 2n, et la dimension à droite, c'est 2n. Donc on a une plus grande dimension ici qu'ici, le noyau est obligé d'être non trivial. Donc on a un élément F, G, H qui est dans le noyau, c'est-à-dire que F moins H, G moins H, est égal à 0, 0, et donc ça implique que F égale H, et H égale G, donc F égale H égale G, donc cet élément, qui est forcément non nul, est dans l'intersection des trois. Voilà, donc ça, cette petite chose va nous servir là maintenant. En fait, si vous regardez la preuve, ça va être juste une généralisation de la preuve qu'on a faite tout à l'heure pour le théorème du minmax. Mais cette fois-ci, on va définir WI de S, et WI de S forment la base choisie orthonormée de vecteurs propres pour S, pareil pour S', d'accord ? Je vais juste regarder le sous-espace engendré par les vecteurs allant de EI de S à EN de S. Pareil ici pour W. Là, je vais prendre J, et là, WJ de S'. Maintenant, je vais prendre un sous-espace F quelconque, qui est juste de dimension I plus J moins 1. Donc, je remarque I plus J moins 1 dans cette dimension, plus cette dimension, c'est-à-dire N moins I plus 1, plus la dimension de ça, c'est N moins J plus 1. Bon, et bien ça, quand on fait la somme, les I et J se simplifient, moins 1 plus 1 plus 1, donc il va rester 2N plus 1, donc quelque chose de strictement supérieur à N, à 2N, pardon. Et donc, on va trouver un X non-nul dans F inter WI de S, inter WJ de S'. Et comme il est non-nul, on peut le diviser par sa norme et obtenir un élément de la sphère. Donc, on a ce X-là. Maintenant, pour ce X-là, on regarde XS plus S' de X. C'est XSX plus XS' de X, évidemment. Et, évidemment, comme d'après ce qu'on a vu au tout début, X, ça, c'est inférieur forcément à ça, parce que X, il est dans WI de S. Donc, ici, toutes les valeurs propres, ici, sont au maximum lambda I de S. Donc, ça, on l'a vu avec la formule de tout à l'heure, on l'a vu plusieurs fois, et là, pareil, c'est inférieur à lambda J de S'. Voilà. Donc, comme il existe ce X, d'accord, eh bien, je peux affirmer que le min de X dans F inter S, parce que X, il existait dans F inter S, d'accord, eh bien, le min de X, F inter S de cette expression-là, eh bien, est inférieur à lambda I de S plus lambda J de S. Voilà. Ce qui nous fait, donc ça, maintenant, ce min-là, c'est ce qu'on appelle petit m de grand F. On a pris grand F quelconque de dimension I plus J moins 1, donc, je vais pouvoir affirmer que le max est inférieur à condition que je prenne que des F, telle que la dimension de F est égale à I plus J moins 1. Donc, ce max-là. Mais, d'après le théorème de Rayleigh, ça, c'est rien d'autre que lambda I plus J moins 1. D'accord ? Ça, c'est le théorème de... Donc, ici, on a bien lambda I plus J moins 1 de S plus S prime inférieur à lambda I de S plus lambda J de S prime, et c'est terminé. Alors, c'est... En fait, Weill avait trouvé les conditions nécessaires pour que si on a lambda, le spectre de S, vous prenez trois spectres. Et vous voulez une condition telle que le premier, c'est le spectre d'une matrice, le deuxième, c'est le spectre d'une autre matrice, et le troisième, c'est le spectre de la somme des matrices. Donc, on regarde le problème inverse. Eh bien, une condition nécessaire pour que ces trois spectres soient les spectres de matrice S, S prime, S plus S prime, respectivement, ce sont ces inégalités qu'on appelle les inégalités de Weill. Elles ne sont pas suffisantes, mais Orn, en 1962, a complété ces inégalités pour en faire des inégalités suffisantes pour que représentent des matrices S, S prime et S plus S. Alors, un dernier théorème qui est issu du principe du Minimax, qui fait partie un petit peu de toute cette petite culture-là, c'est le théorème d'entrelacement de Cauchy. On va voir pourquoi il s'appelle comme ça. Mais pour l'instant, on va partir de cet exercice-là qu'on avait fait, que si on a une matrice symétrique réelle avec ici des blocs diagonaux, la M et la M prime, ici, les matrices transposées, alors le lambda 1, donc la plus grande valeur propre de S, est plus grande ou égale à la plus grande valeur propre de M. D'accord ? Donc, en fait, on peut se dire, ben oui, on a pris un sous-espace, ici, et on regarde la restriction, c'est ça qu'on avait fait d'ailleurs, de la forme quadratique associée à S, on prend sa restriction à ce sous-espace, le sous-espace engendré par les quatre premiers éléments de la base canonique. Mais, donc, ça, ça devient évident à partir du moment où lambda 1 est vu comme un certain max. mais, on se dit, à juste titre, on aurait pu remplacer cette matrice-là par une autre matrice, une sous-matrice, déjà. Et puis, même mieux, on peut remplacer par notre forme quadratique, QS, à une forme quadratique restreinte à n'importe quel sous-espace. En fait, c'est ça qu'on va faire. Et il va y avoir juste une petite astuce à laquelle il faut faire attention, c'est que les mines sont, les mines et les max, sont prises sur des sphères. Donc, il faut bien respecter ces sphères. Donc, voilà l'histoire. Maintenant, je vous dis le théorème d'entrelacement de Cauchy. On prend S, une matrice symétrique réelle. On prend P, une matrice N, M. Alors, vous allez voir que M est forcé d'être inférieur à N à cause de ce qui suit. C'est-à-dire, P transposé P est égal à I M. Ça veut dire que P est constitué d'une famille orthonormée à M éléments dans R M. C'est ça ce que ça veut dire. D'accord ? là, maintenant, on va regarder M, la matrice P transposée SP, qui est une matrice de taille M, carré de taille M, et symétrique. Vérifiez qu'elle est symétrique et c'est facile de vérifier qu'elle est carré de taille M. Voilà. Et vous pouvez aussi vérifier que si vous prenez pour la matrice P, la matrice NM constituée des premiers vecteurs, des M premiers vecteurs de la base canonique, c'est-à-dire, vous prenez 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, etc. Et puis, vous vous arrêtez là, vous n'avez que des zéros, parce que M est strictement plus petit que N. D'accord ? Vous prenez ça, alors vous allez bien tomber sur cette matrice M-là. Donc c'est bien un cas particulier comme je vous le disais. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'était pour la mise en condition. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Exactement comme ça, c'est-à-dire, mais maintenant, on va pouvoir généraliser lambda K de S est supérieur ou égal à lambda K de M. Et maintenant, quand on va remplacer S par moins S et donc M par moins M, et donc, bon, on va avoir un certain nombre de choses, ben, ici, c'est facile de voir que lambda K de M est supérieur ou égal à lambda N-M plus K de S. Ça, c'est difficile à montrer. On commence à avoir l'habitude de poser ce changement de matrice. Voilà, alors on va essayer de prouver ça. On va prouver, en fait, juste ceci, puisque l'autre en dépend. Alors, on va bien installer les choses. Lambda N1 de S, ça, c'est le spectre. Les lambda I de S, c'est le spectre, comme ça, ordonné de S, avec une base orthodormée assurée par le théorème spectrale, E1 de S jusqu'à E1 de S, voilà, et pareil pour M, d'accord, sauf que, bien sûr, il y en a moins. Maintenant, je vais poser, comme tout à l'heure, VK, maintenant VK de M, c'est le sous-espace engendré par les quatre premiers vecteurs de la base orthodormée associée à M, et, on sait que lambda K de M, c'est le min de Y dans VK inter S de YNY. Pourquoi ? C'est vrai, on l'a vu, on a vu qu'il était directement atteint, d'accord, donc on prend le min sur un espace, mais le max de ce min, dans le principe du min max, le max de ce min est atteint pour l'espace VK, donc je prends directement F égale VK, voilà, évidemment intéresse. Bon, alors regardons maintenant Y, M, Y. Bon, Y est dans, cette fois-ci, évidemment, R, M, d'accord, Y est dans RM. Donc ici, je le regarde comme un vecteur colonne, grand Y, et je vais appliquer M égale P transposé SP, et ça va nous faire PY SPY, là, avec le transposé, ici. Donc, ça, c'est ce qui va nous permettre, ici, de dire que lambda K de M est égal à min pour Y dans VK inter S, de, ben, ça, c'est PY SPY, puisque ça est égal à ça est égal à ça, d'accord. Alors remarquez que ça, c'est la forme, je devrais mettre des petites choses ici, ça, c'est la forme sur RM, alors que ça, maintenant, on est passé à la forme sur RN, il faut faire un petit peu attention. Mais, maintenant, j'ai envie de faire un changement de variable, petite X égale PY, avec X dans RN, évidemment, et, il faut faire attention, maintenant, est-ce que X appartient encore à la sphère unité de RN ? Donc, allons-y, ben, c'est ça qui nous le dit, regardez, vous avez PY Y transposé fois PY, et ben, ça fait quoi ? Ça fait Y transposé P transposé P, mais P transposé P, ça fait IN, donc ça disparaît, ça fait Y transposé Y, et ça fait 1, évidemment, parce qu'Y, on l'avait pris sur la sphère de RM. Voilà. Donc, on a, bon, je vais effacer parce que ça fait un peu trop de quantité de choses, ça fait que ceci, c'est égal au min de X SX où X appartient à PVK, puisque Y appartenait à VK et X, on a posé le changement de variable X égale PY, d'accord ? Donc PVK et intéresse grâce à ça. Donc, forcément, ben, c'est inférieur au max, puisqu'on a pris un espace vectoriel de dimension K particulier, et ben, c'est inférieur au max pour la dimension de F égale K de ces mines-là. Ça, forcément, c'est ça. Parce que, bon, comme P est injectif, facile de voir que P est injectif, il respecte la dimension. Donc ici, on a la dimension de FK et c'est inférieur forcément au max pour tous les F. Mais ça, on sait que c'est lambda K de S. Donc ça veut dire que lambda K de M est bien inférieur à lambda K de S. Et donc on a ça. Ça, ça va rentrer ici. Alors, juste pour terminer l'explication de l'entrelacement, regardez, c'est assez joli. Si vous prenez M est égal à N-1, d'accord ? Eh bien, regardez ce que ça fait. Ça fait lambda 1 de S va être supérieur à lambda 1 de M. Mais si vous posez M égale N-1, ici, vous allez avoir lambda 2 de S. Donc, c'est supérieur à lambda 2. Maintenant, vous mettez lambda 2 de S, c'est supérieur à lambda 2 de M. Donc, vous avez ça. Mais lambda 2 de M, ça va être supérieur à lambda indice 1 plus 2, donc 3 de S, etc. Et donc, à la fin, vous avez un entrelacement. Ça va se terminer sur lambda N-1 de M et lambda N de S. Voilà. Et vous avez un entrelacement très joli des valeurs propres de S par rapport aux valeurs propres de M. C'est le théorème de Cauchy. et vous avez un entretien. Sous-titrage Société Radio-Canada